A précédent, je sais très bien que vous voulez déployer le soldat ivoirien sur le sol nigérien. Ce n'est pas parce que vous voulez vraiment réinstaller Basome au pouvoir. Ce n'est pas parce que vous aimez autant les Nigériens. Vous nous faites juste pour protéger les intérêts de la France pour démontrer vos relations sincères avec la France. C'est pour ça, et c'est la France ne peut pas se mener de ses guerres directement. Il est toujours obligé de passer par certains gens comme le Nigérien, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et tous ces pays-là pour régler ses comptes avec ceux qui ont fait le coup de temps à Basome. Les sous-préfets préférés. Après Basome, c'est Basome le chef des sous-préfets en Afrique, c'est en Afrique saïenne. Et après Basome, c'est pas bien. Après pas bien, c'est vous à la savoir. On n'en disconvient pas que votre relation avec la France s'en profite de la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens le savent. Voilà pourquoi ils ne sont pas trop contre votre relation tant que ça apporte le développement à la Côte d'Ivoire. Mais de grâce, de temps en temps, ils font un peu meurture de l'eau dans votre vingt-moussœur à la Côte d'Ivoire. Lorsque ça concerne les affaires des Africains, il faut toujours essayer de protéger d'abord tes frères des Africains. N'oublie pas que les Blancs ne sont jamais sincères. Ils ne seront jamais sincères avec la peau noire. C'est juste pour un bout de temps. Lorsqu'ils n'auront plus besoin de tes services, ils te jeteraient comme un torchon. N'oublie pas ce qui s'est passé avec les Bokassa, avec Patrick, même Patrick Lumumba a eu de même problème, même Bubutu a eu de même problème, même Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire de la Guinée a eu de même problème au début. Tous ces gens sont au pouvoir sur le soutien de la France. Mais à un moment, ils ont vu les jeter parce qu'ils ne s'entendaient plus. Donc, n'oublie pas le passé. Le Blanc ne pourra jamais être ton ami. Même si tu es marié à une Blanche, c'est ta femme, mais ce n'est pas ton ami. C'est ta femme, mais ce n'est pas ton ami. Vous n'êtes pas de même chose. Vous ne réfléchissez pas à la même chose. Je suis en Europe il y a longtemps et je connais ce que j'ai marché avec les amis. Quand j'ai appelé par les noms, ils étaient totalement fâchés. Ils voulaient toujours que je les appelle frères, frères, frères. Mais de temps en temps, lorsqu'on avait de petits inconvénients, de petites discussions, je voyais ce qui sortait dans les bouches. Je comprenais ce qui sortait dans les bouches. Donc, c'était juste un petit lapsus. Bon, je disais que à l'Assemblée à Taran, des grâces, réfléchissez. Réfléchissez. Ne gâchez pas tout ce que vous avez réalisé en Côte d'Ivoire. Ne gâchez pas, parce que les soldats que vous allez envoyer, si ces guerres se réalisent vrais, vrais, au Niger, non seulement les frères africains vont mourir, mais il y aura des immigrations en Côte d'Ivoire. La plupart des africains vont s'immigrer en Côte d'Ivoire. Et sache que dans ces immigrations-là, il y aura les gens qui auront vos rares bourses et seront faciles de les recruter à devenir des mécénaires en Côte d'Ivoire. Donc, tout ce que vous avez construit là, réalisé là et développé là, des grâces, essayez de protéger ça, au lieu de la détruire, en voulant faire, en voulant démontrer vos métiers ou vos relations sincères avec Macron. C'est ce que c'est Macron qui vous pousse. N'oubliez pas que les Blancs poussent, les Blancs ont poussé Obama. Obama a crié du désordre partout. Aujourd'hui, les gens s'encharment sur Obama. Mais ceux qui l'ont poussé là, les Blancs, ils sont où? Ils ne sont pas là. Ils ont poussé, ils s'accusés. Ils ont poussé, ils s'accusés d'aller tuer Kadhafi. Aujourd'hui, ils s'accusés dans tout le problème. Et ils sont, ils sont pour protéger, ils sont pour protéger, ils s'accusés. Ils ne disent rien. Ils ont déjà, ils ont déjà jeté l'envière, et vous voyez, vous voyez, vous constatez que même s'accusés a le raboul. Il s'accusés a le raboul parce qu'elle a compris le jour des Américains. Ce sont les Américains qui ont en profité. En Libye, ce n'est pas la France. Ils l'ont utilisée. Donc, des grâces ne te laissent pas utiliser par petit Macron. Réfléchis toujours qu'après tout, la Côte d'Ivoire se trouve sur le sol africain. Et nous ne pouvons pas être, nous ne pouvons pas rester indifférents à cause de nos rénovations. Nous pouvons aussi jouer le même jeu que les Blancs jouent avec nous. Ils font semblant d'être nos meilleurs amis alors qu'ils ne sont pas. Toi aussi, tu peux aussi faire la même chose. Tant que tu as, ça t'en profite là, tu peux faire la même chose. De être le meilleur ami de la France. Mais pas de rien. Tu as peut-être frère. Tu as peut-être frère. Mais pas de rien. Tu as peut-être frère. Tu as peut-être frère Ibrahim, capitaine Ibrahim. Tu as peut-être à Sénégoyta. Tu as peut-être pour Kagan. Tu as peut-être frère. Du vrai frère. Le vrai pan-africain qui veut le bien-être des Africains-là. Pas de rétoutes les appels. Tu expliques tout le que non. C'est le jeu, j'ai compris. Non, laisse. Et parce que je vais aller tuer mes propres frères au Niger comme ça pour protéger l'intérêt. Et laisse tout ce qu'il fait là sur le show. Hein? Mais si tu es vraiment, si tu es vraiment sérieux, que tu veux vraiment déployer les soldats ivoiriens sur le sol nigériens pour aller fin de guerre sur prétexte de vouloir réinstaller ma zone au pouvoir et réinstaller la démocratie. Si tu es vraiment sérieux, que c'est ce que tu penses que c'est normal, mon frère, sache que le soutien, le soutien qu'on t'apporte là, même les éroyens là, ils seront en désaccord avec toi. Ils seront en désaccord avec toi. Ils ne vont plus regarder tout ce que tu as découvert dans les pays. Parce que non seulement les enfants vont aller mourir gratuitement au Niger. Mais ça va encore créer les mercenaires et les touristes qui vont revenir attaquer la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne vont pas. N'oublie pas que le côté Sahelan, le côté Nigérien, tous ces côtés là, ce sont les gens qui sont habitués avec la guerre. Ce sont les gens qui sont habitués avec la guerre parce que la France, parce que ça, ce sont les zones qui sont sauvagement riches. Et la France et l'Amérique et tous les pays au monde ont passé tout le temps à déstabiliser ces pays là, en créant des étruits, comme des trucs religieux, des trucs religieux, des gélés, des jihadistes, des choses, des choses. On les donne les âmes, on les finance et toutes ces choses. Et ils passent tout le temps à déstabiliser toutes ces zones. N'oublie pas que ces gens là sont habitués avec les âmes. Donc, si vous envoyez les Ivoiriens là-bas, non seulement ils vont les massacrer parce que ce n'est pas seulement les Nigériens qui sont prêts. Parce que lorsque la porte est fermée aux Français, les Américains et tous ces gens, il y a des gens qui courent pour en profiter au Niger. Il y a déjà les Russes, Poutine, qui est là. Il y a le Corée du Nord, qui est là. Il y a l'Iran, qui est là. Même les Algériens ne vaut pas. Donc, on vient encore déstabiliser le Niger, comme ils l'ont fait avec la Libye. Les Algériens ne vaut pas. Donc, il faut réfléchir à toutes ces choses. Ce qui pourrait, après ces gars là, ce qui peut arriver à la Côte d'Ivoire. Il faut réfléchir à toutes ces choses. J'espère que tu es juste en train de jouer un jeu avec la France. Tout fait semblant de vouloir vraiment aller protéger les intérêts, alors qu'en réalité, ce n'est pas ton plan. J'espère que tu es en train de jouer un jeu avec la France.